ça y est en étant live est ce que vous êtes avec moi aujourd'hui pour ce nouveau live je suis avec vous du lundi au vendredi et l'eau qui est là en train de se connecter salut fabienne ouah ravie de te voir sur ce live alors je vois pas bien vos prénoms de nouveau geneviève coucou cela bienvenue à la je ne sais pas qui je ne vois pas bien vos noms vos prénoms n'hésitez pas à me faire des petits coucou quand vous me rejoignez sur ce live et puis si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi n'hésitez pas également à me l'indiquer dans les commentaires salut mike j'espère que tu vas bien un coucou mag bon bah je vois qu'il ya des gens de pralot qui se connecte avec moi et l'eau karine salut emmanuel coucou j'espère que vous allez bien est ce que vous m'entendez bien déjà parce que j'ai mis mon petit micro comme je suis à l'extérieur pouvez-vous me confirmer que le son est bon pour commencer avant que je vous partage le sujet du jour yes emmanuel coucou j'espère que tu vas bien alors j'avais envie de vous faire le live aujourd'hui depuis ce lieu que j'aime vraiment particulièrement mike depuis les hauts des verbes les mettez pas en train de peut-être que ça n'a pas encore commencé en fait je vais dire pas en train d'écouter une intervention salut mélanie salut karine ok oui le son est ok bon parfait je finissais par me demander si vous m'entendiez puisque comme personne ne me répondait yes fabienne j'espère que tout est super stimulant pour toi actuellement salut françois soyez les bienvenus alors j'avais donc envie de vous faire ce live depuis ce lieu ici en plein milieu des montagnes donc regardez un peu comme c'est juste magnifique là on a le coucher de soleil qui donne un côté un peu rosé à la montagne là au dessus donc on a vraiment ce spectacle là tous les soirs c'est juste oufissime et ce depuis des années depuis que je viens ici on a toujours droit à ce fabuleux paysage j'adore j'adore vraiment cet endroit et c'est un petit peu en lien avec ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui dites moi comment vous allez coucou au lit j'espère que ça va bien c'est un endroit que tu connais aussi au lit j'étais là il n'y a pas si longtemps encore ici après l'eau alors je vous emmener en balade avec moi en espérant que le réseau reste suffisamment stable alors ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans ce live donc on est là tous les jours du lundi au vendredi en direct pour parler entrepreneuriat pour parler expansion pour parler coaching pour parler également parfois aussi ce qui peut concerner la vie perso merci pour le paysage Mélanie bah écoute avec grand plaisir tant qu'à faire autant vous faire profiter aussi et donc aujourd'hui j'ai envie de vous partager plutôt un sujet qui est on va dire davantage en lien avec ma vie personnelle qu'avec ma vie professionnelle et pourtant les deux sont profite de compte sur moi au lit et pourtant les deux sont en ce qui me concerne intimement liés et d'ailleurs c'est là c'est le cas pour la grande majorité d'entre nous bien souvent nos vies personnelles et nos vies professionnelles sont intimement liés vu le temps que l'on peut consacrer dans sa vie pro forcément il ya un impact sur nos vies perso et coucou Marie j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui de quoi j'ai envie de vous parler coucou polo j'espère que tu vas bien tu n'es pas très loin de moi je pense que tu reconnais ce lieu alors aujourd'hui le sujet dont j'ai envie de vous parler je vais y vivre donc je suis actuellement en grande réflexion parce que je souhaite changer mon lieu de vie donc là on est bien sur le lieu de vie personnelle et donc je souhaite quitter le lieu dans lequel je vis actuellement et donc dans lequel je vis alors maintenant de façon plus précise je vis exactement cet endroit là depuis trois ans donc depuis on va dire mes gros changements de vie en lien évidemment avec mon activité professionnelle et puis là je ressens que ce lieu là n'est plus bon pour moi je ressens que ce n'est plus la place qui me permet de continuer de d'ajouter une plus-value à la qualité de ma vie et donc forcément je suis en grande réflexion pour savoir où aller et si j'ai envie de vous partager ça aujourd'hui c'est parce que cet après midi j'ai bien évidemment profité d'être dans ce lieu magnifique entouré de tas de personnes qui elles aussi ont des vies qui les amènent parfois à voyager qui les amènent aussi à vivre dans des endroits qui sont assez loin de là où je vis pour celles et ceux qui ne savent pas moi je suis en Belgique je vis actuellement dans la région de liège c'est là que je suis née c'est là que j'ai toujours vécu mais par contre j'ai toujours été très attirée par le voyage donc je vous laisse profiter du paysage derrière moi qui est juste dingue j'ai toujours été très attirée par le voyage et j'ai toujours eu des envies de découverte j'ai toujours eu des envies d'ailleurs j'ai toujours eu envie de j'ai toujours considéré en réalité que le lieu dans lequel on vit avait un réel impact sur la façon dont on se sent à l'intérieur et là aujourd'hui après avoir fait tout ce travail sur ma vie professionnelle après avoir changé radicalement de carrière après avoir déjà fait pas mal d'aménagements dans ma vie perso je ressens besoin de faire évoluer cette partie là également mais d'une façon un petit peu plus radicale un petit peu plus forte que ce qui a été le cas jusqu'à présent parce que bien sûr il ya déjà eu pas mal d'ajustements dans ma vie perso et en fait ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui c'est que dans ces choix de vie on néglige bien souvent à quel point un domaine de vie des décisions que l'on va prendre dans un domaine de vie vont impacter les autres domaines de notre vie alors on va bien souvent se dire mais oui c'est logique c'est cohérent bien sûr si tu change quelque chose dans ta vie pro ça va changer dans ta vie perso oui sauf que moi ce dont il est question aujourd'hui c'est que dans mes choix là ce qui rend la chose assez compliqué pour l'instant pour moi dans le où je vais aller et donc de façon un petit peu plus stable je sais que les décisions que je vais prendre vont fortement impacter qui je vais devenir et ça je le vois depuis des années depuis que j'ai commencé ce travail sur moi depuis que j'ai commencé à fréquenter d'autres personnes depuis que j'ai commencé à m'entourer de personnes qui ne faisaient pas du tout partie de mon univers habituel de ma vie d'avant depuis que j'ai changé de relation depuis que j'ai commencé à fréquenter des lieux je ne fréquente pas du tout par le passé salut soyez les bienvenus sur ce live il ya énormément de choses qui ont changé à l'intérieur de moi et entre autres les croyances entre autres ce qui est possible pour moi ou non toutes les sources toutes les influences dans lesquelles on baigne en permanence impacte énormément qui l'on est à l'intérieur de soi et donc pour moi choisir un lieu de vie va bien au delà de simplement me demander où je vais vivre pour moi ça implique de me demander mais en réalité qui j'ai envie de devenir si je vais à tel endroit a priori ça pourrait m'amener à devenir quel genre de personne et si je vais à tel autre endroit ça pourrait m'amener à devenir quel genre de personne donc pour moi c'est une décision qui est évidemment extrêmement importante alors évidemment il ne faut pas en faire un choix de échec ou réussite parce que ça c'est le piège bien sûr c'est toujours se dire ah mais alors je pourrais très bien faire le mauvais choix mais il n'y a jamais de mauvais choix parce que rien n'est figé de toute façon mais par contre aujourd'hui pour moi c'est bien plus que simplement décider d'un lieu c'est décidé pour moi d'un d'une partie de la suite de la construction de ma vie et si je vous passe si je vous parle de ça aujourd'hui c'est parce que j'ai déménagé très souvent dans ma vie on en parlait tout à l'heure avec avec un ami ici et je pense que j'ai dû déménager une trentaine de fois dans ma vie donc ce qui est quand même énorme j'ai 45 ans donc imaginez ce que ça représente à l'échelle d'une vie et aujourd'hui dans cette décision là il y a une beaucoup plus haute conscience de toutes les conséquences d'une telle décision et donc forcément ça implique regardez comme cet endroit est joli et forcément ça implique aussi des critères de choix qui sont différents ça implique aussi d'y mettre une attention et une conscience qui est selon moi déterminante pour la suite donc le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui c'est que on croit parfois que notre quotidien va se construire avec les décisions qu'on prend au jour le jour que c'est ce que je décide de faire aujourd'hui qui va me permettre d'être heureux ou d'être malheureux mais en réalité notre quotidien va aussi se construire au travers de ces grandes décisions de ces grands changements qui vont eux-mêmes impacter les décisions qu'on va pouvoir prendre ou ne pas pouvoir prendre par la suite parce que simplement le contexte dans lequel on va se placer va ouvrir à nous un champ des possibles qui sera tel si on va à tel endroit et qui sera très différent si on va à un autre endroit donc parfois on a tendance à négliger et ça c'est valable également pour nos relations s'il y a des relations qu'on décide de continuer d'entretenir ou s'il y a des relations auxquelles on décide de renoncer un jour ou s'il y a des relations qu'on décide de démarrer et autres bien souvent la portée de tout ça va bien au-delà de ce qu'on peut s'imaginer au moment où on va prendre cette décision donc ça veut dire que plus on apprend à se connaître plus on apprend à observer aussi au cours de notre vie, sur notre parcours, sur notre passé ce qui nous a impacté de telle ou telle façon parce que bien sûr si la façon dont les choses m'impacte une même situation va m'impacter d'une telle façon et cette même situation va impacter quelqu'un d'autre d'une façon complètement différente donc il n'y a jamais une vérité qui soit la même pour tout le monde dans tout ça mais plus on va apprendre aussi à s'observer et à regarder quelles sont les choses qui nous conviennent quelles sont les choses qui nous ont amené à grandir quelles sont les choses qui justement nous ont limité, nous ont ralenti, nous ont freiné et plus on va pouvoir ensuite avec une conscience beaucoup plus grande faire des choix qui vont nous permettre bien sûr de diriger, pas contrôler mais de diriger davantage dans la direction qui serait celle qu'on a envie soi-même dans laquelle on a envie soi-même de s'amener progressivement donc voilà tout ça pour dire qu'un choix de lieu de vie pour moi est un levier tellement impactant tellement important dans une vie de par à la fois l'environnement dans lequel on va se trouver parce que je peux vous dire que moi quand je suis ici à Pralo notamment mon énergie n'est pas du tout la même que quand je suis à Liège ou que quand je suis au Canada ou quand je suis à Paris c'est pas la même chose en fait et les gens que je fréquente vont impacter énormément les conversations dans lesquelles je vais me retrouver embarquée au quotidien vont impacter énormément les choses que je vais croire possibles ou pas vont impacter énormément ce sur quoi je vais mettre mon focus ou pas et donc tout ça c'est déterminant et en fait ce que je trouve magique là-dedans c'est que c'est déterminant mais sans qu'on ait de réel effort à faire et donc moi aujourd'hui dans cette recherche de mon futur lieu de vie il y a aussi bien entendu cette intention de vouloir faciliter pour moi l'accès à la suite parce que je sais que si je vais dans tel lieu de vie ou dans tel autre lieu de vie je vais me rendre les choses plus faciles ou plus difficiles par rapport à ce que je veux pour moi pour la suite et je sais que ce lieu là va soit me porter soit m'amener à ressentir davantage d'obstacles davantage de bâtons dans les roues ça veut pas dire qu'on peut pas y arriver mais ça veut dire que pour arriver au même endroit ça va me demander plus d'effort si je fais tel choix plutôt que si je fais tel autre donc pour moi ces choix là ne vont pas écrire toute la suite c'est pas je commets une erreur ou je fais le bon choix donc c'est pas le bon ou le mauvais choix mais par contre c'est être bien conscient que chacun de mes choix forcément va me placer dans un contexte qui va impacter mon énergie mes pensées le champ des possibles mes croyances ça va impacter en réalité tout ce qui va me sembler possible et on peut le voir très facilement même dans les écoles donc moi qui est enseignante on sait très bien que des enfants qui naissent dans tel milieu social ont beaucoup plus de difficulté d'accéder à un milieu social différent lorsqu'ils seront adultes et quand ils vont eux-mêmes choisir leur propre profession c'est toujours beaucoup plus difficile d'accéder à un milieu social différent de celui dans lequel on est né et c'est valable dans tous les sens d'ailleurs quelqu'un qui sera né dans une famille où tout le monde est médecin, avocat et lui souhaite devenir artiste ce sera beaucoup plus compliqué pour lui et l'inverse est vrai aussi bien sûr c'est à dire qu'un enfant qui va arriver dans une famille d'ouvriers aura beaucoup plus de difficulté à accéder à des statuts comme ceux de médecin, avocat ou autre et là je ne suis pas en train de dire que l'un est mieux que l'autre je suis en train de dire simplement que l'environnement dans lequel on baigne va nous amener, va nous porter dans une voie qui va nous être plus facilement accessible qu'une autre et donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de changer radicalement ça veut juste dire que ça va nous demander plus d'efforts et donc aujourd'hui dans ce choix et peut-être que là pour certains d'entre vous ça va résonner peut-être qu'aujourd'hui vous ne vous rendez pas compte que vous vous maintenez parfois dans des situations qui ont tendance à alourdir votre parcours à vous ralentir simplement parce que vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté d'être dans un environnement et avec un entourage soutenant par rapport à vos projets donc voilà c'était ma réflexion du jour ça me semblait intéressant de le partager avec vous parce que c'est ma grande réflexion du moment parce que évidemment ça implique des tas de critères ça implique évidemment de tenir compte à la fois du lieu mais à la fois de l'entourage à la fois aussi de la destination que j'ai envie de donner à ma vie alors dites-moi s'il y a des choses qui résonnent dans tout ça pour vous j'ai vu qu'il y avait eu des... ça me parle tellement Ophélie tu m'étonnes je vais voir s'il y avait eu des commentaires ici je pense qu'il y avait eu un commentaire d'élu Oli tu me dis celui que je veux devenir l'inverse est vrai aussi je suis partie dans le sud car l'environnement pour le moment chez moi est la priorité je m'en suis rendu compte car je suis très visuelle aussi je me suis rapprochée du calme tout à fait oui Oli toi tu as fait un sacré changement d'environnement alors je regarde s'il y a d'autres commentaires Mélanie tu veux venir en France à vous, à vous tout en tout cas un critère qui est très important pour moi c'est le climat et donc oui en tout cas c'est sûr que je vais descendre vers le sud tellement vrai ce que tu dis c'est ma situation, on cherche une maison ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas donc déjà on comprend ça et puis évidemment ça demande du courage parce que ça demande de renoncer à beaucoup de choses aussi des choses qui sont rassurantes des choses qui nous sécurisent des choses qui font partie du connu et je me surprends moi-même dans cette recherche là dans cette quête actuellement je me surprends moi-même à vivre de l'insécurité à l'idée de quitter finalement ce que je ne veux plus donc je sais que je ne veux plus cet environnement de vilain et pourtant je sens qu'il y a une grande insécurité qui est en train d'arriver qui est en train de pointer le bout de son nez donc je m'observe dans tout ça et c'est très intéressant à regarder alors évidemment aujourd'hui il n'y a pas encore de je n'ai pas encore la destination je ne sais pas encore où je vais aller donc évidemment l'inconnu est énorme mais c'est toujours intéressant Mariam je t'attends au Sénégal oui là c'est sûr que pour le climat on est là c'est le must mais donc tout ça pour voilà vraiment pour vous montrer que on est constamment en évolution en fait il n'y a jamais un moment où on se dit ah mais ça y est parce que évidemment le fait d'arriver à un endroit qu'on espérait atteindre va nous ouvrir la porte vers un autre endroit où on peut se dire ah mais ok maintenant il y a ça que j'ai envie de changer donc voilà où j'en suis actuellement vous avez promis pendant cette série de live que j'allais vous partager mes coulisses quelles qu'elles soient et bien voilà ça en fait partie ce genre de réflexions là qui ne sont pas toujours très confortables qui peuvent prendre plus ou moins de temps et puis qui bien entendu enrichissent notre propre construction de nous-mêmes et de notre futur je vous souhaite une excellente fin de journée soirée en fonction d'où vous êtes on se retrouve demain pour le prochain live et puis si vous regardez ce live en replay n'hésitez pas à m'indiquer hashtag replay dans les commentaires et également me dire ce que vous en pensez et si ça vient résonner chez vous d'une façon ou d'une autre les pyrénées orientales là je vais avoir l'avalanche de propositions allez-y faites-moi des propositions donc moi je veux du climat je veux du climat évidemment il y a du climat partout je veux du... alors c'est pas tant de la chaleur c'est de la clarté j'ai besoin d'un ciel bleu évidemment quand même avec des températures plutôt élevées la nature et puis des gens qui sont accueillants parce que ça c'est quand même une des particularités en Belgique c'est qu'on est quand même plutôt accueillants et puis le reste et puis le reste wait and see Geneviève en travaillant sur le web on peut aller partout simple mais tellement de choix absolument on peut aller partout donc voilà je peux effectivement aller partout aujourd'hui il ne me reste plus qu'à il ne me reste plus qu'à choisir au Canada si j'ai trop dit grandement Ophélie au Canada c'est juste pas possible pour moi vos hivers sont mortifères pour moi ça c'est juste impossible pas trop de décalage horaire pour nos lives yes Mélanie tellement la luminosité est tellement importante oui moi j'ai besoin de ça vraiment merci à toi encore une fois je te propose de venir dans le Var dans mon village ou proche on m'en a parlé du Var figure toi au lit aujourd'hui beaucoup d'énergie dans les Pyrénées yes bon je vous dis à demain pour notre prochain je suis de retour merci à vous pour votre belle présence merci à vous pour vos suggestions n'hésitez pas sous ce live sous le replay alors Geneviève tu es où Olivier dans le Var je ne trouve rien pour moi bon je vous dis à demain pour notre prochain live et puis d'ici là voyez s'il n'y a pas des choses dans votre environnement ou dans vos relations j'ai les potes qui viennent de passer que vous pourriez éventuellement faire évoluer pour que ça soutienne vos projets au lieu de ramer parfois à contre-courant autant se autant se soutenir avec de la facilité on a un Cécile Flora qui vient de passer en voiture qui est en train de commenter sous ce live c'est n'importe quoi je vous dis bonne soirée allez à demain merci